Le sentier dans la montagne de Adalbert Stifter Voilà une histoire pleine de ce charme alpestre connu des montagnards et des voyageurs poètes dont la plus admirable incarnation romanesque demeurera la petite fille des montagnes suisses, Aïdi. A vrai dire ici, Adalbert Stifter compte la vie telle qu'on devrait la vivre. La montagne est cette plateforme presque céleste dont les âmes peuvent par son intermédiaire devenir beaucoup plus proche de Dieu comme il le fut pour les bergers de la Salette et la petite Bernadette de Lourdes. De même si le Sinaï fut le céleste piédestal pour Moïse et son peuple, il n'en demeure pas moins que le spectacle du ciel, assez hauteur, terrestre et incroyablement vivifiant. C'est pourquoi l'auteur choisit ce voisinage pour son théâtre amoureux dont le personnage principal, nommé Thiburius, est tout comme Marcel Proust un peu trop sensible à la lumière du soleil. Ceci ne l'empêchera pourtant pas de rencontrer, au cours d'une randonnée en montagne, celle qui va changer sa destinée. Page 43 Cette jeune fille délicieuse qui cueille des fraises pour son vieux père malade porte le même nom que la Vierge. L'auteur est alors si bien inspiré qu'à la page 50, il accouche d'une allégorie du Jardin d'Éden, dont bien entendu le lecteur pourra apprécier à la mesure du style pictural employé. En effet, la cueillette des fraises a ce fort accent du fruit défendu, dont le rouge de la fraise évoque la mort en suggérant le sang. Ainsi, l'auteur explicite davantage la scène dans une phrase très illustrative, « Ces deux êtres dans ce site sauvage offraient un curieux spectacle. » Côté l'absence de virgule, cette absence joint de manière presque brutale l'idée instantanée de la chute que les mots sauvages et curieux suggèrent efficacement. Adalbert, Stifter a donc saisi un amour archétypal idéal dont la portée offre le temps de réfléchir à ce qu'est devenu aujourd'hui le sentiment amoureux. L'auteur, comme on le verra dans Cristal de Roche, l'affiche de lecture suivante a donc le juste mot pour narrer ces petites histoires pastorales cathartiques dont la fraîcheur impressionniste souligne en quelque sorte un romantisme prussien déjà présent dans le Faust de Goethe à travers la contradiction des êtres où l'amour a le rôle de jumelé.